On est à cinq minutes. Aurora, ça va ? J'appréhende de découvrir son secret. J'hallucine de faire quatre fiches avec ma mère. Qu'est-ce que t'es lent. C'est ici. C'est ouvert. Venez, on va se mettre à l'abri. Il est complètement gaga de cette fille. Une barbu. Ça te va bien. C'est très jolie barbe. Même ta moustache commence à frisotter. Ah, ouais. C'est la première fois que j'ai une barbe. Youpi. Hé, hé, je suis un homme. Barbu et Ken. Bon, au boulot. J'ai reçu un email. Il faut aider mon fils. Cher Nive et Max, je m'appelle Aurora et je vis à Fort Worth, au Texas. J'ai quatre enfants et je me fais du souci pour l'un d'eux, Steven. Il vient d'avoir 18 ans et il est en dernière année au lycée. Sur l'échelle de la honte, voir ta vie étalée au grand jour dans une émission télé à cause de ta mère. On est au moins à 9 sur 10. J'imagine sa tête. Pourquoi moi ? Maman. Il a toujours bien aimé l'école et il a longtemps fait partie de l'équipe de lutte. Il a un cœur en or et c'est d'ailleurs l'une de ses plus grandes qualités. Mais je crains que ça lui attire des ennuis. Steven a rencontré une fille sur Internet, Sam. Avec deux M. Avec deux M. Ils échangent essentiellement par texto depuis maintenant six mois. Ça m'inquiète un peu car je ne voudrais pas qu'il s'attache à une fille qu'il n'a jamais vue pour de vrai. Sachant qu'elle vit en Californie, je me méfie. Les gens de là-bas sont différents. Si ça se trouve, cette fille est un garçon. Ah ouais, c'est possible. Dernière petite précision, Steven a déjà été victime d'une arnaqueuse par le passé. Je voudrais donc m'assurer que Steven n'est pas en danger, que cette fille est bien réelle et qu'elle est sincère avec lui. Il n'a jamais vraiment eu de relation sérieuse. Je ne voudrais donc pas qu'il se fasse des films et qu'elle lui brise le cœur. S'il vous plaît, aidez-moi à protéger mon fils. Je n'ai pas envie qu'il se fasse encore avoir. C'est rare qu'une tierce personne nous demande d'aider quelqu'un sans son consentement. Si ça se trouve, Sam et la mère ne font qu'un. Et elle fait ça pour lui donner une leçon. Je propose qu'on l'appelle, cette maman. Bonjour, Aurora. Coucou. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Super, vous avez l'air au taquet. Oui. Elle a quatre enfants. Je sais, vous n'avez pas de temps à perdre, votre temps est compté, je comprends. On vient de lire votre message. Je vous rassure, vous n'êtes pas la seule mère de famille qui s'inquiète pour son fiston de 18 ans. C'est un réflexe maternel. Si je peux lui éviter une peine de cœur, il n'a que 18 ans. Il est fou amoureux de cette fille. Mais votre instinct vous dit que quelque chose... Cloche. Oui, elle vit en Californie, loin d'ici. Ce lieu de débauche, de dépravation. Vous moquez pas. Bref, j'en arrive à me demander si cette fille est bien réelle et s'il n'y a pas un garçon derrière tout ça. Est-ce que Steven vous a montré une photo de cette fille ? Oui. Elle est très belle. Trop belle ? Sur certaines photos, elle a l'air un peu trop parfaite, oui. Il m'a également montré des vidéos d'elle en tenue de lutteuse. Ah, donc elle aussi, elle fait de la lutte. Oui. Est-ce que vous surveillez les profils des réseaux sociaux de vos enfants ? Oui, bien sûr. Je suis amie avec les quatre. Vous n'êtes quand même pas sur Snapchat ? Si, bien sûr. C'est vrai ? Vous êtes branchée ? Et vous dites que Steven s'est déjà fait piéger ? Oui, il s'est déjà fait avoir une fois, donc bon. C'est pour ça que je voulais parler à cette Sam par webcam pour m'assurer qu'elle est réelle. Mais apparemment, elle n'a pas Skype. Votre fils, si je résume, est potentiellement engagé dans une relation avec une personne fictive, un catfish. Oui. Et vous avez prévenu votre fils que vous nous aviez contactés. Oui, et il me soutient à 100%. Lui aussi, il aimerait bien s'assurer que cette jeune fille est réelle. On va se mettre en route pour Fort Worth et ouvrir une petite enquête. Super. Parfait. Bye. En route pour le Texas. On l'a eu ! On l'a eu. Rien de tel pour bien commencer la journée qu'un bon jus. Buvez des fruits. C'est parti. Aurora a raison. L'amour peut rendre aveugle. Je pense qu'elle a peur, et c'est compréhensible, que son fils claque toutes ses économies pour aller en Californie et retrouver cette mystérieuse jeune fille qui risque de lui briser le cœur en deux secondes. Aurora, on arrive. Bonjour. Hello. Vous allez bien ? Je vous présente Max. Enchanté. Steven ? Bonjour. Ça va, champion ? Bien, et vous ? On se tutoie. Oh, il est trop mignon. Salut. Salut. C'est bien la première fois qu'une maman... Ouais. Il nous appelle au secours pour qu'on sauve son fils. Ouais. Ma mère est très attentionnée, elle veut juste mon bonheur. C'est une bonne mère. Mais oui. J'hallucine quand même un peu de faire quatre fiches avec ma mère. Je pense que t'as pas fini de l'entendre. J'aurais jamais pensé en arriver là un jour. Il est complètement gaga de cette fille. Et il refuse de m'écouter. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cette relation 2.0. J'ai connu Sam sur Internet. Et je me suis abonné direct. J'imagine que t'as craqué sur son physique ? Ouais. Et puis elle avait l'air triste. Du coup, je lui ai envoyé un message du style « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Je lui ai offert mon aide et mon soutien. Vous communiquez uniquement via Internet ? Non, j'ai son numéro depuis le premier jour. D'accord. On s'envoie plutôt des SMS. Tu lui as déjà parlé au téléphone ? Deux fois seulement. Mais t'as entendu sa voix ? Ouais. Mais à la limite, je préfère les SMS. On échange tous les jours, du réveil au coucher. On s'écrit toute la journée. Au début, je disais rien, mais là c'est trop. Il ne fait plus que ça. On se soutient mutuellement. On a tous les deux traversé une période difficile. Comment ça ? J'ai fait une dépression. La lutte, ça s'est pas aussi bien passé que je l'espérais. Il a mis un coup de poing dans son casier après avoir été recalé à un examen. Résultat, il s'est fracturé la main. Il a fallu l'opérer et il a dû arrêter les entraînements et la compète. J'ai dû tout arrêter après seulement quatre combats. La lutte, c'est toute ma vie. Ça m'a complètement plombé. J'ai décroché en cours. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. J'ai sérieusement pensé au suicide. Sam m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et puis, j'ai finalement réussi à me sortir de ce trou noir et à reprendre le contrôle de ma vie. Je l'ai fait pour elle, parce que je crois en nous deux. C'est quoi justement tes projets pour l'avenir ? Ben, j'ai réfléchi et j'aimerais bien déménager en Californie pour m'installer avec elle. Pour pouvoir l'aider. J'ai comme l'impression que ta mère n'était pas au courant de ce projet. Non. Il arrête pas de changer d'avis sur tout. Et il me dit jamais rien. L'autre fois, il est allé voir le bureau des armées et voulait s'engager dans la marine. T'as laissé tomber à cause de Sam ? Je veux pas la laisser. Je veux pas qu'elle se retrouve toute seule à galérer pour devoir manger et payer les factures. Il t'installerait donc là-bas et tu prendrais un job pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ouais. Un vrai chevalier, quoi. Le problème, c'est qu'il prend des grandes décisions sans savoir exactement où il en est avec elle. Vous vous êtes jamais appelé avec une webcam ? On n'a jamais vraiment réussi, non. Ça marche pas. Il y a un problème de connexion. Elle t'a déjà envoyé des photos directement à toi ? Elle m'en a envoyé quelques-unes, oui. Mais la plupart du temps, c'est des photos qu'elle poste sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie qu'il sombre à nouveau, comme il l'a fait l'an dernier. Sam ne veut que mon bonheur. J'ai jamais été aussi proche de qui que ce soit de toute ma vie. À part... À part de ma mère, bien sûr. Ouais. Je crois que je commence à y voir un peu plus clair. En fait, c'est pas Sam le problème. Vous acceptez que votre fils est une petite amie. Vous refusez juste qu'elle monopolise tout. Bingo. Ouais. OK. J'aimerais bien voir à quoi Sam ressemble. C'est important de pouvoir mettre un visage sur les gens. Alors. Ah, on dirait... Gwen Stefani. Elle est jolie. Très jolie. J'ai de la chance. Ouais. Ça, ça reste à prouver. Je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On va rentrer et continuer nos recherches. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelle histoire. C'est très étrange. On devrait faire plus... Des missions parents-enfants. La pauvre Aurora, elle a vraiment besoin qu'on l'aide. Elle sait plus quoi faire. D'après les éléments qu'on a là, c'est difficile de dire si cette fille est bien réelle. Sauf que l'avenir de Steven est en jeu. Il est prêt à remettre toute sa vie en question pour cette fille. Et il ne faudrait pas que ça se retourne contre lui. Bien voir, Niamh. Allez, sortons calepin. Je te prête mon stylo. Qu'est-ce qu'on sait sur Steven ? C'est un grand romantique. Il a rencontré une fille en ligne, Sam. Mais curieusement, elle refuse de communiquer avec lui via la webcam. Du coup, sa mère s'inquiète pour lui. Il est en dernière année au lycée. Il a un examen important qui arrive. Et il est complètement obsédé par cette fille. Il faut l'empêcher de prendre une mauvaise décision. Donc, il faut identifier cette fille. Steve m'a envoyé toutes les coordonnées de Sam. Sam avec deux M. Ça sent le faux prénom à plein nez. Commençons par ce site. Voyons voir. Encore une qui adore les selfies. Merci les miroirs. Championnat de lutte à Pittsburgh ? Waouh, la reine du tapis. Elle a posté des dizaines de vidéos. Magneto. Non. Belle et rebelle. Sauf qu'on ne voit pas vraiment son visage. La vache. J'aimerais pas me battre avec elle. Non. Regarde, elle a sa propre chaîne. Une chaîne ? Carrément ? C'est plutôt bon signe. Je veux dire... T'oublie qu'elle a jamais voulu parler à Steven avec une webcam. C'est louche. Qu'est-ce qu'elle a à cacher ? C'est Steven ? Oh. Elle a partagé un message de Steve. C'est fou qu'une personne rencontrée il y a quelques mois soit aujourd'hui la personne la plus importante de ma vie. C'est énorme. C'est une vraie déclaration d'amour. Tout pour t'accroire que la correspondante de Steve et cette jeune fille blonde sont bien la même personne. On devrait quand même essayer de contacter ses amis. Ouais. Regarde ça. Elle a tagué un garçon et elle a écrit « Bon anniversaire, beau gosse ». Malheureusement, on n'a rien sur lui. On peut lui envoyer un message. Oui, on va lui écrire. J'aimerais savoir si elle a un petit ami. Bonjour Eric, je m'appelle Niamh et je suis actuellement à la recherche d'informations sur une de tes amies. Ce serait gentil de m'appeler quand tu auras ce message. Merci, Niamh. Parfait. On laissait quelqu'un d'autre ? À mon tour de me tourner les pouces. Et à toi de bosser. Ah, t'as un appel de Hanford en Californie. Donne. C'est sûrement Eric. Allô Eric ? Salut Eric, c'est Niamh de l'émission Catfish. On aimerait en savoir un peu plus sur une de tes amies, Sam. Ok. Tu la connais d'où ? J'ai fait de la lutte avec elle pendant 4 ans au lycée. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Mais on ne sait pas reparler depuis que je suis parti. On m'a donné un numéro de téléphone. Si tu pouvais me confirmer que c'est bien le sien, 5559. Ça me dit quelque chose, mais Sam a une amie, Jasmine, et à une époque, elle se partageait un téléphone. Je ne saurais pas vous dire si le téléphone appartenait à Jasmine ou à Sam. En tout cas, l'une des deux n'en avait pas et elle utilisait celui de l'autre. Est-ce que Sam était très proche de Jasmine ? Oui, elles étaient amies. Elles étaient proches. Je peux vous donner son pseudo ? Oh, cool. Je veux bien que tu m'envoies son pseudo, oui. Merci pour ton aide. De rien, il n'y a pas de quoi. Salut Eric, à plus. Elle partageait un téléphone ? Voilà qui change tout. Ça pourrait expliquer... Elle partageait un téléphone... Avec sa copse. Si ça se trouve, Steven se fait manipuler par Jasmine. Oh, Melissa. Ce moment où tu reçois un message trop mignon et où tu te rends compte que tu n'es pas connecté à ta messagerie, mais à celle de ta meilleure amie. Attends une seconde. Sur ce site, il est possible de créer un compte partagé. Ou alors, il se peut que Sam ait été connecté au compte de son amie Jasmine. D'où le message trop mignon qui n'était pas du tout destiné à Jasmine, mais à son amie Sam. Vas-y, ouvre sa page. Je te présente, Jasmine. Pas de remarques sur ma tête aujourd'hui. Merci. Je me trouve trop laide. Je suis au fond du trou. C'est horrible. Elle a l'air d'avoir un problème avec son image. J'aurais mieux fait de rester couché. J'ai envie de pleurer toutes les deux secondes. Je suis sûr qu'elle n'a pas le moral. Ça me rappelle les messages déprimés. Oui. Tu sais, publié par la personne que Steve a commencé à suivre il y a six mois. Oui. Et Jasmine est visiblement mal dans sa peau. Je ne dors quasiment plus la nuit. C'est ce qui arrive quand on vit dans le mensonge. Alors, hypothèse numéro un. Sam, eh bien Sam. Mais, elle refuse de parler à Steve avec une webcam. Elle refuse de lui montrer son vrai visage pour X raisons. Hypothèse numéro deux. Steve est en fait en contact avec Jasmine depuis le début. Avant de poursuivre nos recherches, il faut absolument qu'on parle à Steve. Parce qu'il détient peut-être des informations capitales sur Jasmine. Tu noteras que plus on avance, plus l'histoire se complique. Je crains le pire. Venez, Aurora, on va vous faire une place. Alors, on a découvert un certain nombre de choses, mais ça reste flou et on n'a pas encore toutes les réponses. C'est justement pour ça qu'on voulait faire le point avec toi. Tu vas peut-être pouvoir nous aider à remplir les blancs et à résoudre cette énigme. Ok. Vous me faites peur. On a parcouru la page de Sam. C'est comme ça qu'il l'a connue. Tout a l'air réglo. Ouais. Ça me paraît bien réel. Jusqu'ici, oui. Ensuite, on a effectué une recherche à partir de son nom complet. Et là, direct, on tombe sur une chaîne de vidéos. Il y a toutes les vidéos de ses combats. Elle porte un casque de protection, donc on ne voit pas très bien son visage. C'est laquelle ? Celle-là, en noir. Mais il semblerait qu'elle t'ait dit la vérité. Tu te sentirais de la défier ? Grave. T'es fou. Elle est capable de te briser en deux. C'est quand même hallucinant que la jolie blonde sur laquelle t'as craqué fasse de la lutte. Mais ouais, je sais, c'est dingue. Je trouve ça énorme. Il est très rare à ce stade des recherches que tous les éléments concordent. Et que la personne apparaissant sur les photos soit bel et bien celle qu'elle prétend être. C'est cool. Si vous pensez que tout est réglo, c'est une bonne nouvelle. Sauf que... Il y a un hic. Il y a une ombre au tableau. Ok. Je te l'avais dit. Un message a retenu notre attention. Il est daté du mois de juillet. Ce moment où tu reçois un message trop mignon et où tu te rends compte que t'es pas connecté à ta messagerie, mais à celle de ta meilleure amie. Ça veut dire quoi ? Je... Bonne question. Tu l'as connu quand, cette Sam ? À cette époque. Ce message est le premier élément suspect. Ensuite, on a trouvé cette photo d'un certain Eric. On lui a parlé au téléphone et il connaît très bien Sam. Il confirme qu'elle existe, qu'elle fait bien de la lutte. Aucun problème à ce niveau-là. Par contre, en parlant avec lui, on a découvert qu'à une époque, Sam partageait un téléphone portable avec l'une de ses amies prénommée Jasmine. Tu la connais ? Non. De vue ou de nom ? Non, on ne connaît pas. Sam ne t'a jamais parlé d'elle ? Non. Il est possible que Jasmine ait eu le téléphone dans sa possession et qu'en regardant son compte, elle soit tombée sur un message trop mignon avant de s'apercevoir qu'elle était connectée au mauvais compte. C'est une possibilité. Elle t'aurait alors donné son numéro, que tu as cru être le numéro de Sam, puis elle a commencé à t'envoyer des textos, sans que Sam se rende compte de rien. Ouais, c'est possible. Ça pourrait expliquer pourquoi elle ne veut pas me parler à la webcam. On est allé voir la page de Jasmine. La voilà, c'est elle. Tu ne l'as jamais vue ? Jamais. Sam n'a jamais posté de photo d'elle. Je n'ai jamais vu cette fille de ma vie. Jasmine poste très régulièrement. Et visiblement, elle n'est pas très heureuse. Elle a l'air très complexée. Elle dit souvent qu'elle se trouve moche. Steven dit qu'au début, Sam postait souvent des messages tristes et désespérés. Si ça se trouve, c'est cette Jasmine qui est l'auteur de ces messages. Je dois reconnaître que quand Sam ne va pas bien, c'est typiquement le genre de choses qu'elle m'écrit. Elle dit des trucs du genre, je suis au fond du trou, ça ne va pas du tout. On n'a aucune preuve dans l'immédiat. Mais il se pourrait que ta correspondante soit en fait Jasmine, l'amie complexée de Sam. Ça expliquerait pourquoi elle refuse de montrer son visage. D'abord parce qu'elle a menti. Elle a menti. Et ensuite, parce qu'elle a peur que tu la trouves moche. Ça tient la route. Comment tu réagirais si c'était le cas ? Ce serait un choc. Mais si Sam se révèle être Jasmine, ça ne change rien à la proximité qu'il y a entre nous. Sauf que vous auriez une relation basée sur un gros mensonge. Elle aurait menti sur son identité. Personnellement, je me verrais mal dire à un imposteur, t'es l'homme de ma vie. Si je pouvais au moins voir le vrai visage de celle qui m'écrit, ce serait déjà bien. Moi, je propose qu'on envoie à Sam une photo de nous trois. Ouais. Avec un message du style, je suis avec Niv et Max, ils aimeraient te parler. T'es d'accord ? Ok. C'est bon ? Ok, parfait. Tu vas halluciner, mais Niv voudrait te parler. S'il appelle, est-ce que tu répondras ? OMG ! Évidemment que je répondrai. Point d'exclamation. Je ne vais pas la questionner maintenant. Je vais juste lui proposer qu'on se voit. Ce week-end. Ok. Je vais l'appeler. Je reviens. T'as peur ? Ouais, grave. Allô ? Bonsoir, c'est Niv. Bonsoir. C'est bien Sam ? Oui. Merci de répondre à mon appel. Pas de souci. Je suis avec Max au Texas, chez Steven, et maintenant qu'on a bien discuté avec lui, on aimerait pouvoir en faire autant avec toi, histoire que tu nous donnes ta version des faits. Je me disais qu'on pourrait peut-être se rencontrer, si t'es d'accord, naturellement. Euh, je sais pas, ça risque d'être compliqué. Vous feriez le déplacement jusqu'en Californie ? Ouais, on pourrait venir ce week-end. C'est... je crois que je réalise pas trop. Steven a besoin de réponses, et ça pourrait être l'occasion de parler avec lui et d'éclaircir les choses. J'ai pas été complètement sincère avec lui. Et effectivement, ce serait bien qu'on se voit pour en parler les yeux dans les yeux. Je crois que je lui dois bien ça. OK, je suis d'accord pour vous rencontrer. Cool, j'ai hâte. Merci. À bientôt. J'ai pu parler à Sam. C'était bien elle ? Ça, je sais pas, j'ai pas demandé. Je voulais pas prendre le risque de la braquer. Je l'ai sentie un peu mal à l'aise. Il semblerait qu'elle t'ait caché quelque chose, mais elle a pas précisé quoi. Elle tient à te le dire en face. OK. C'est bon, on peut dire que les choses se présentent plutôt bien. Et du coup, c'est bon, on part demain. Elle est d'accord pour qu'on se voit ce week-end. C'est vrai ? Cool. Waouh. Je suis trop content. Moi, ça m'angoisse. T'es toujours sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Ouais, je suis prêt à aller jusqu'au bout. On emmène l'adorable Aurora avec nous. Vous voulez venir ? Bien sûr que je vais venir. C'est OK si maman vient ? Ouais. Alors, à juger. On y va tous, en famille. Oh mon Dieu. Je suis prêt, c'est parti. Cool. On va tous en Californie. Allez, à demain. Bye. Bonne nuit. Cache de dormir. Je vais essayer. Cache de dormir. Don't forget about the stars, the sky. Jasmine s'est-elle fait passer pour Sam ? Sam est-elle vraiment Sam ? Quoi qu'il en soit, j'ai hâte. Toi, t'as toujours pensé que Sam était bien Sam ? Ouais, carrément, ouais. Je veux pas te plomber, mais tu sais, il y a des chances pour qu'on t'est manipulé. Mon instinct me dit que c'est bien elle. C'est mignon. Il tire même la valise de sa maman. C'est mon petit bébé d'amour que j'aime et que j'adore. Je vous cache pas que ça m'angoisse un peu. Ouais. Ça va, allez. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, Zoo. Aurora, ça va ? Ça va, mais j'appréhende de découvrir son secret. Ça me rend folle de pas savoir. Je me demande ce qu'elle a à cacher. Qu'est-ce que t'es lent. La vérité est au bout du chemin. On y est. C'est ici. C'est ouvert. Oh, mon Dieu, j'ai le cœur qui bat de plus en plus vite. Je suis prêt. Je suis prêt. C'est un peu rainé, on va se mettre à l'abri. On y est. Détends-toi. Silence radio. Sam. Bonjour. Niamh. Bonjour, Sam. Enchanté. Également. Ça va ? Ouais. Salut, Sam. T'es encore plus belle en vrai. Merci. Je te cache pas qu'on est un peu surpris de te voir. On savait pas qui allait ouvrir la porte. C'est bien toi sur les photos. Comment tu te sens ? Un peu stressé, c'est bizarre. J'arrive pas à croire que vous êtes là. Pareil. Je sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression de rêver. Je vous ai pas présenté. Aurora. Ouais, en plus on a les mêmes ongles. J'ai vu. Drôle. Ils sont vraiment pareils. C'est marrant. Donc, apparemment, tu fais de la lutte. Oui. Et tu prévois de... Continuer à la fac ? Oui. C'est génial, ça. J'aimerais bien devenir coach. On a regardé un peu tes vidéos et j'aimerais pas me battre avec toi. Non, vaut mieux pas. J'attends le moment où le ciel va nous tomber sur la tête. On est un peu inquiets parce qu'on a découvert certaines choses sur Jasmine. Vous êtes toujours amie ? Ouais, ouais. J'ai cru comprendre qu'à une époque, vous vous partagiez un téléphone. Du coup, on se demandait, Jasmine ne s'est jamais fait passer pour toi ? Non, jamais. Pas une seule fois. J'étais sûr à 110% que Jasmine avait manipulé Steven. Mais alors du coup, c'est quoi ton secret ? Ce que je t'ai pas dit, c'est que depuis notre rencontre, j'ai eu quelques rencarts avec des garçons. Contrairement à ce que je t'ai écrit dans mes messages. Aujourd'hui, je ne vois plus aucun de ces garçons. Steven est le seul à qui j'envoie des textos. Voilà, c'était mon secret. Sinon, je suis bien réelle, mes sentiments sont réels, tout est vrai. Il y a juste ça que je t'ai caché. Je suis désolée de t'avoir menti, sincèrement. C'est bon à savoir. Oui. Depuis plusieurs mois, Steven, lui, il n'a Dieu que pour toi. Il ne jure que par toi et il n'est pas sorti avec une seule fille. Le truc, c'est que je ne savais pas trop où j'allais avec Steven, sachant qu'on ne s'était jamais vus en vrai. Je ne te cache pas que c'est une grosse claque. Mais si tu dis que tu ne vois plus aucun de ces garçons... Voilà, ça, c'est mon fils. Oui. Il est tellement gaga de toi qu'il serait prêt à te pardonner absolument n'importe quoi. Oui. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Je n'ai pas envie qu'on joue avec lui et qu'on le fasse souffrir. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas mon intention. Je veux que mon fils soit heureux. On ne te l'a pas dit, mais en fait, c'est Aurora qui nous a contactés. Merci. Elle était plus que sceptique. Oh, non. C'est une maman très attentionnée. Steven a déjà dû te le dire, vu qu'il passe ses journées à t'écrire. Lui et moi, on est très proches. Oui. On est vraiment très, très proches. Oui, il me l'a dit. C'est toujours un peu compliqué pour une maman de voir son fils... amoureux. J'aimerais bien qu'on parle un peu de l'avenir. Steven avait très hâte de te rencontrer, parce qu'il a déjà beaucoup réfléchi et il a plein de projets pour lui, pour toi, pour vous deux, en fait. Oui. Il est carrément prêt à renoncer à... Oui. À ses études. Oui. Pour venir vivre avec toi. C'est bien de penser à l'avenir, mais tu dois d'abord penser au tien et moi au mien. Je veux dire, voilà à quoi. Regarde le pauvre comme il tremble. Tu ne veux pas le prendre dans tes bras, parce que là... Ça va ? Très bien, c'est juste l'émotion. Je ne peux pas m'empêcher de te regarder. Oh. On va vous laisser un peu et on se revoit plus tard. Ça marche. Merci, les gars. Je t'en prie. Vous voulez peut-être dire un mot à votre fils en privé, d'abord ? Non, je lui fais confiance. OK. Je l'ai bien élevé. OK. Amusez-vous bien. Merci. Je ne la connais pas beaucoup, cette fille, mais j'ai l'impression qu'elle est très calme. Elle est limite un peu froide. J'ai l'impression qu'elle joue un double jeu. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Elle n'était pas à l'aise. Et je l'ai trouvée un peu distante. Je ne te mets pas mal à l'aise, j'espère ? Non, ça va. J'aime bien tes chaussures. J'arrête pas d'en voir partout, mais... C'est trop bizarre. Oui. Hier, j'étais chez moi au Texas. Et aujourd'hui, je me retrouve ici avec toi. Je vous confirme qu'elle est bien réelle. Je l'ai enfin vue de mes propres yeux. La fille à qui j'envoie des textos nuit et jour depuis maintenant presque huit mois. J'arrive pas à m'en remettre. J'arrête pas de penser à elle. C'est encore plus fou que dans mes rêves les plus fous. Et elle est encore plus belle en vrai que ce que j'avais imaginé. Je sais pas quoi dire. Il faut que... Il faut que je me calme. On va aller voir Steve. J'ai hâte de savoir comment ça s'est passé hier soir. Je crois qu'il a scoré. Les lutteurs, ça score pas. Ça fait quoi alors ? Un lutteur, ça met l'adversaire au tapis. On va voir. Salut. Hello. Il est en galante compagnie. On va peut-être pas le déranger alors. Le lit est défait. Salut maman. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé ? On veut tout savoir. Bah, on a discuté et j'étais plutôt à l'aise. En fait, c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Après, le truc frustrant, c'est qu'elle m'a menti. Elle est sortie avec d'autres garçons. Mais bon, j'essaye de pas... Il faut pas que je m'obsède avec ça. Bref, je sais pas trop où j'en suis. Bienvenue chez les adultes. Ouais. Il faut vraiment que j'ai une discussion sérieuse avec elle. Les paroles, c'est bien beau, mais comme on dit, les actes parlent plus que les mots. Avant qu'on se quitte, elle a proposé qu'on se retrouve aujourd'hui en ville pour manger une glace. Ok. Aurora, c'était bien que vous soyez là hier. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils aient besoin... Non. ...de chaperon. Du coup, on vous retrouve plus tard. Ok. On va laisser... Les amoureux... Manger leur glace. Salut, maman. Bye, son. Amuse-toi bien. C'est vraiment une fille exceptionnelle. Mais encore faut-il qu'on veuille la même chose. Ouais. C'est important que tu lui dises exactement ce que tu ressens. N'aie pas peur d'être sincère avec elle. Si t'es mitigée, t'as le droit de lui dire que t'es mitigée. Coucou. Coucou. Salut. Salut. Ça va ? Ouais. Cool. On vous laisse ? A tout à l'heure. Ok. Je suis trop stressé. Je vais jamais pouvoir avaler ça. J'aime bien ta tenue. Merci. Donc, tu dis que t'es sorti avec d'autres garçons depuis qu'on s'est rencontrés sur Internet. Ouais, j'ai eu quelques rencarts. Mais en gros, ça s'arrête là. Je t'ai demandé plusieurs fois si tu voyais quelqu'un d'autre et tu m'as menti. Tu m'as dit que j'étais le seul et qu'il n'y avait personne d'autre. Je sais, j'aurais pas dû. Le truc, c'est que j'ai pas voulu te dire la vérité. Pour pas te blesser. J'ai cru. Je sais pas. Je saurais pas vraiment te dire pourquoi j'ai menti. T'as toujours été adorable avec moi. Quelqu'un de bien. Je le pense sincèrement. T'es un des mecs les plus adorables que j'ai jamais rencontré. Je le pense vraiment. La question, c'est... Tu penses qu'on devrait se donner une chance tous les deux ? Quand on s'envoyait des textos, j'ai cru que je pourrais peut-être tomber amoureuse. Mais là, je sais pas. Je trouve qu'on n'est pas très connectés. Enfin, sur un plan purement amical, on reste connectés et je pourrais passer mes journées à parler avec toi. Mais sur un plan sentimental, je te vois plus comme un très bon ami. T'es pas amoureuse de moi ? Je sais pas. Je... Je t'aime beaucoup, mais c'est plus... de l'amitié. Mais nos textos, t'en fais quoi ? Moi, je pensais qu'on formait un couple. Je veux dire, tous ces petits surnoms, tous ces petits messages tendres, ça veut dire que c'est plus d'actualité ? Je sais pas. Honnêtement, depuis hier, on est comme deux étrangers. Je retrouve pas cette complicité qu'on a pu avoir dans nos échanges depuis huit mois. Dans l'immédiat, j'ai pas envie de m'engager dans un truc sérieux. Je vais bientôt reprendre les cours, les entraînements. J'ai un diplôme à préparer. Faut que je pense à mon avenir et à ma carrière. Tout ça pour dire que j'ai pas la tête à être en couple. J'ai pas envie de faire des projets d'avenir avec qui que ce soit dans l'immédiat. Dans ce cas, je vois pas l'intérêt de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais comment ? Attends. Du beau, elle a pas besoin de moi. Du coup, je lui ai dit que si elle voulait pas nous donner une chance, je voyais pas l'intérêt qu'on reste à nous. C'est fini. Au moins, t'es fixé. Ouais, j'arrête de perdre mon temps. Je vais quand même aller prendre de ces nouvelles. Alors ? Ça l'a abattu. Ouais, j'imagine, je comprends. Ouais. J'ai cru que ça pourrait aller plus loin avec lui. C'est pour ça que j'ai accepté de le rencontrer. Je voulais voir si j'étais réellement amoureuse et il s'avère que je ne le suis pas. Je l'apprécie, mais en tant qu'amie. Moi, j'ai envie qu'on continue à s'écrire, j'ai envie d'être là pour lui. Mais si c'est une petite amie qui le vaut, alors je ne peux rien faire pour lui. Je ne sais pas du tout ce que j'espérais. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites une personne qui te comprend. Une personne qui te ressemble. J'ai l'impression qu'il s'est laissé aveugler par son amour. Il était tellement à fond qu'il n'a pas vu que je me posais des questions. Il n'a pas vu les signaux que je lui envoyais pour lui dire que j'avais des doutes. Il a balayé tout ça du revers de la main. Parce que dans sa tête, c'était évident qu'on allait vivre ensemble et former un couple. Ça me fait de la peine pour lui, mais j'essaye de regarder les choses en face. Ce qui me vexe, c'est sa réaction. Genre, à quoi ça sert qu'on reste amis ? Il mérite mieux, c'est tout. J'espère juste que tu ne vas pas rentrer à la maison et plonger dans la dépression. Non, ça va, je m'en mettrai. Ça va prendre du temps, mais ça passera. Mais bien sûr. Des jolies lutteuses, il y en a d'autres. Allez, c'est parti. T'es quand même content d'être venu ? Ouais, il y a une belle leçon à tirer de tout ça. C'est ce qu'il faut se dire. T'as peut-être pas gagné son cœur, mais t'as gagné quelque chose de bien plus précieux. t'as pris conscience que tu l'avais fait passer avant tes propres envies et qu'il serait peut-être temps de penser un peu à toi. C'est le meilleur pour toi. Yo ! Salut. Comment tu vas ? Ça va pas trop mal. Et ? Comment va Sam ? On a arrêté de s'envoyer des petits mots d'amour, mais on s'écrit quand même tous les jours, du matin au soir. Ouais, donc vous êtes resté proche finalement. Ouais. Vous êtes juste amis désormais. Ouais. Cool. Et comment va ta mère ? Elle vient de rentrer du boulot. Appelle-la ! Arara ! Comment va votre fils ? Bien, on dirait. Il va bien, oui. Steve, t'as prévu de revoir Sam ? Oui. Elle vient mercredi prochain. Quoi ? Wow ! Ouais, elle va rester six jours. Wow ! Maman ! Interdiction de s'enfermer dans la chambre. Tu penses qu'il y a moyen de la faire changer d'avis durant son séjour ? Je sais pas, on verra. C'est chouette en tout cas, c'est cool. Tout est bien qu'il finit bien. Oui. Bye. Hello ! Comment ça va ? Super, merci. J'ai bien failli perdre Steve, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On est redevenus les meilleurs amis du monde. On est hyper proches. J'ai pas d'autres mecs en vue. Il n'y a plus d'histoires entre nous. Plus de quiproquos, rien. Je vais bientôt aller le voir au Texas. Oui, on a appris. J'ai trop hâte, ça va être cool. Vous allez pouvoir faire de la lutte ? Oui, c'est clair. Je mettrai des vidéos sur Internet, comme ça, tout le monde pourra les voir. Salut, Sam. Bye. A plus. On a repris contact avec des catfishes et des victimes vues dans l'émission histoire de faire le point avec eux. Salut. Tu vois qu'il y a du changement ? J'ai failli mourir, on m'a mis son respirateur. On t'a tiré dessus ? Je me suis pris une balle juste là. Je sens que ça va encore finir en crêpage de chignon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501